C'était un film coup de coeur dans le sens où quand j'ai lu le scénario, il y avait une espèce de rigueur et de profondeur dans l'écriture qui m'intéressait. Après, quand j'ai rencontré Michael aussi, il y a eu un coup de coeur pour qui il est, il y a vraiment une démarche à lui. Étonnamment, j'avais vu son premier film sans savoir jamais que j'allais travailler avec lui. Je l'avais vu en France. Il a été à Cannes au même moment où nous on était et même dans la même catégorie où on était avec J'ai tué ma mère, le premier film de Xavier. Et j'étais très curieuse du sujet de son premier film qui était le sado-masochisme en fait. Et je suis allée le voir avec une curiosité un petit peu voyeuriste, on va dire, quand même, sur le sujet tout ça. Puis le film m'a complètement amenée ailleurs. C'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Il y avait quelque chose de tellement étonnant dans la façon de raconter l'histoire et la justesse de la psychologie du personnage central entre autres. La proposition est parfaite en fait. Donc quand j'ai su que c'était lui, c'est Paul Doucet qui m'a appelée pour me dire qu'il travaillait avec Michael là-dessus, j'ai tout de suite eu envie de le rencontrer. Puis la rencontre a été très intéressante. Bévin! 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 Bévin!